Merci bien. Donc, dans le dossier de Caisse Desjardins, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Contrepol, Leblanc, je demanderai au procureur et à M. de Sidence-Fiez, s'il vous plaît. Alors, Rébi Bastarache de l'étude Bastarache-Avocat pour la demandresse. Bonjour, M. Bastarache. M. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous représenter seul. Oui. Merci beaucoup. Gardez ça avec vous, on va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long. Non, je vais juste écouter M. Bastarache pour avoir une idée du dossier, puis après ça, je vais vous écouter. Alors, M. Juge, il s'agit d'une requête en délaissement forcé pour vendre du contrôle de justice. La requête était présentable le 29 octobre. Quelques jours avant le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut, parce qu'il n'y avait pas de compagnie personnelle de la part de M. Leblanc. Et la veille, j'ai référé, progrès pour la preuve, le dossier. Toutefois, le 29 octobre, M. Leblanc s'est présenté à la cour. Il s'est présenté devant votre collègue, Mme la juge Déviteau. Et Mme la juge a attendu M. Leblanc. Et elle a reporté, je fais référence au procès verbal d'audience, elle a reporté le dossier à ce jour pour que le défendeur avise la partie de mandresse de sa position, ce qui signifie à la partie de mandresse une requête pour être relevée du défaut de comparaitre le 27 novembre 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu de requête pour être relevée du défaut de comparaitre. Je suis à l'état, M. le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces. J'ai un projet de jugement. Je suis à l'état de demander à la cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui se présente bien de M. Leblanc. Ça s'appelle « Ordonnance d'être élevée du défaut de comparaitre ». J'ai pas eu ce document-là. M. m'a remis ce matin un document, un tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada. C'est ce que j'ai comme document. Oui, mais regardez, allez vers la fin. Est-ce que c'est ce document-là? Oui, mais vers la fin, les deux dernières pages, en fait, de ce document-là, il y a un ordonnance, je ne sais pas si c'est la langue. Vous avez eu ça à la fin, une ordonnance? Les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non? Le document... Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Pardon, je pensais qu'il était attaché, il ne le sont pas. Le document que vous avez présentement, c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit de ne pas avoir reçu de son client. OK, bon, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, M. Leblon, est-ce que ça, c'est un document qui émane de vous? Ça s'appelle ordonnance. C'est pas signé, là, c'est pour ça? Absolument. Oui. Vous voulez me montrer M. Bastara, s'il vous plaît? Oui. Non, vous n'avez pas eu ça? Je n'ai pas eu ça, M. Leblon. Alors, ça, ça a été... je n'ai pas de plumitif, là. Est-ce que... ça a été déposé en même temps que ce document-là que vous avez reçu ce matin? Bien, j'ai déposé les deux documents que vous avez. Oui. J'ai déposé les deux documents que vous avez en même temps à la caisse. Bon, parfait. Avec témoigne. Vous êtes à la caisse. Oui. OK, mais juste, moi, pour l'instant, je veux juste clarifier. Dans le dossier de cours, vous êtes venu les porter ici au greffe? Aussi. OK, c'est ça. Vous avez fait ça quand, juste parce que je n'ai pas dit? Macredi de cette semaine? Oui. OK. Alors, donc, est-ce que l'ordonnance, est-ce que vous en avez une copie pour M. Bastara? Bien, la copie, c'est celle que j'ai donnée à la caisse. Oui, mais il ne semble pas l'avoir reçue. Écoutez, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dans le document du ministre de la Justice, on me dit que le défendeur doit viser la partie de M. Est-ce que la partie de M. Est-ce que c'est la caisse populaire? OK. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis à la caisse populaire. OK, parfait. Je comprends la façon dont vous avez géré ça. Alors, je veux juste lire le document. OK. Alors, on va le remettre pour que M. Bastara, je puisse en prendre connaissance. La cour reprend l'audience. Merci. Merci. Merci à vous asseoir. Merci bien. Donc, dans le dossier de Caisse Desjardins, Sainte-Eustache, Deux-Montagnes, contre Paul Leblanc, je demanderai au procureur et à M. Décident, s'il vous plaît. Alors, Révi Bastara, de l'étude Bastara-Avocat, pour la demandresse. Bonjour, M. Bastara. Monsieur, vous allez vous lever, s'il vous plaît, pour vous représenter seul? Oui. Merci beaucoup. Gardez ça avec vous. On va tout gérer ça, M. Leblanc. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste écouter M. Bastara pour avoir une idée du dossier. Puis après ça, je vais vous écouter. Alors, M. Juge, il s'agit d'une requête en délaissement forcé pour vendre du contrôle de justice. La requête était présentable le 29 octobre. Quelques jours avant, le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut, parce qu'il n'y avait pas de comparution personnelle de la part de M. Leblanc. Et la veille, j'ai référé au greffe pour la preuve le dossier. Toutefois, le 29 octobre, M. Leblanc s'est présenté à la cour. Il s'est présenté devant votre collègue, Mme la juge Dévitot. Et Mme la juge a attendu M. Leblanc. Et elle a reporté, je fais référence au procès-verbal d'audience, elle a reporté le dossier à ce jour pour que le défendeur avise la partie de mandresse de sa position, ce qui signifie à la partie de mandresse une requête pour être relevé du défaut de comparaitre le 27 novembre 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu de requête pour être relevé du défaut de comparaitre. Je suis à l'état, M. le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces. J'ai un projet de jugement. Je suis à l'état de demander à la cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui se présente bien de M. Leblanc. Ça s'appelle « Ordonnance d'être relevé du défaut de comparaitre ». Je n'ai pas eu ce document-là. M. m'a remis ce matin un document, un tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada. C'est ce que j'ai comme document. Oui, mais regardez, allez vers la fin. Est-ce que c'est ce document-là? Oui, mais vers la fin des deux dernières pages, en fait, de ce document-là, il y a un ordonnance, je ne sais pas si c'est la langue. Vous avez eu ça à la fin, une ordonnance? Les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non? Le document... Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Pardon, je pensais qu'il était attaché, il ne le sont pas. Le document que vous avez présentement, c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit, je ne vais pas avoir reçu de son client. OK, bon, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, M. Leblon, est-ce que ça, c'est un document qui émane de vous? Ça s'appelle « Ordonnance ». C'est pas signé, là, c'est pour ça? Absolument. Oui. Vous voulez me montrer M. Bastara, s'il vous plaît? Donc, ça, vous n'avez pas eu ça? Je n'ai pas eu ça, M. Leblon. Alors, ça, ça a été... je n'ai pas de plumitif, là. Est-ce que... ça a été déposé en même temps que ce document-là que vous avez reçu ce matin? Bien, j'ai déposé les deux documents que vous avez. Oui. J'ai déposé les deux documents que vous avez en même temps à la caisse. Bon, parfait. Avec témoignes. Vous êtes à la caisse. Oui. OK. Mais juste, moi, pour l'instant, j'ai juste clarifié. Dans le dossier de cours, vous êtes venu les porter ici au greffe? Aussi. OK. C'est ça. Vous avez fait ça quand, juste parce que je n'ai pas dit? Mercredi. Mercredi de cette semaine? Oui. OK. Alors, donc, est-ce que l'ordonnance, est-ce que vous en avez une copie pour M. Bastara? Bien, la copie, c'est celle que j'ai donnée à la caisse. Oui, mais il ne semble pas l'avoir reçue. Bien, écoutez, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dans le document du ministre de la Justice, on me dit que le défendeur doit viser la partie de mandresse. La partie de mandresse, c'est la caisse populaire. OK. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis à la caisse populaire. OK. Parfait. Je comprends la façon que vous avez géré ça. Alors, je veux juste lire le document, là. OK. Alors, je vais le remettre pour que M. Bastara, je puisse en prendre connaissance. Je vais le remettre pour que M. Bastara. Alors, là, vous avez des connaissances rapidement, là, M. Bastara? Oui. En fait, la requête peut être relevée du défaut de comparer les motifs que le défendeur allègue. C'est qu'il n'a pas les frais pour payer la compagnie. Évidemment, c'est une requête qui n'a pas la forme, vous savez, affidavit. Bon, elle ne répond pas aux articles 78 et 88, là. Mais même si on irait, disons qu'on est bon prince et qu'on accepte la forme parce que M. n'est pas représenté par avocat, il apparaît que ce n'est pas un motif en droit, qu'il n'a pas d'argent pour être relevé du défaut de comparer. Alors, s'il aurait été malade ou s'il y aurait eu des motifs raisonnables, là, par l'effet qu'il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas comparer, on sait bien qu'une comparution, c'est une comparution à la cour. Et Mme la juge a des vitaux, je pense que son ordonnance est, j'ai lu, là, alors, si vous regardez le procès verbal d'audience, M. Leblanc exhibe une comparution personnelle, le tribunal s'adresse à M. Leblanc, et je fais référence au passage de Mme la juge à 11h18, le tribunal s'adresse à M. Leblanc afin de l'aviser que sa compaction n'est pas valide, n'est pas valable puisqu'elle n'est pas signée que les frais n'ont pas été acquittés. Donc, même Mme la juge lui donne une chance, le 29 octobre, Mme la juge, là, je n'étais pas là, bien sûr, mais à la lumière du procès verbal, c'est comme il donne une chance de dire, M. prenez une requête pour être relevé, payez les frais, acquittez les frais, puis elle reporte le dossier à un mois, et on se retrouve aujourd'hui où M. allègue une requête, il n'a même pas d'affidavit, il n'a même pas signé, la requête en tant qu'elle, pour moi, est invalide, est irrégulière, est illégale, c'est la raison pour laquelle je vous demanderais de la rejeter. Alors, M. Leblanc, quand vous êtes venu ici la dernière fois, le 29 octobre, donc, la juge de Vito vous a demandé de faire une requête pour être relevé du défaut, de comparaitre, mais ultimement, elle vous demandait, dans le fond, de comparaitre. Alors, là, comparaitre, ça implique que vous devez produire une comparution personnelle, mais ça implique aussi que vous devez payer les frais associés à ça. Alors, est-ce que vous les avez payés jusqu'à maintenant? J'ai une question auparavant. Dans la requête, moi, je suis de bonne foi depuis le début. Très bien. Dans la requête, la requête introductive que j'ai reçue, c'est mentionné qu'on doit comparaitre devant le greffe dans les 10 jours. C'est exactement ce que j'ai fait. Il n'y a aucune somme d'argent qui est mentionnée qu'on doit payer dans la comparution. Pour qu'elle soit déposée au greffe, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'aux yeux de la loi, nous sommes tous censés être égaux et avoir droit à pouvoir faire entendre notre cause dans une cause? On est tous égaux. C'est pour ça qu'il faut tous payer les frais de comparution. Donc, si quelqu'un ne paie pas les frais de comparution, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'est plus égaux? Donc, l'avance de l'égalité de tous et chacun, c'est basé sur 180 000 $? La règle est la même pour tout le monde. Pour produire une comparution au dossier de la cause, ça prend malheureusement. Il faut payer les frais qui sont associés à ça. C'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas différent pour vous. Ce n'est pas différent pour M. Bastarache. Ce n'est pas différent pour moi. Ce n'est pas différent pour personne. Si on veut produire une comparution personnelle, il faut payer le frais qui est associé à ça. Ok. Alors, est-ce que vous avez l'intention de le faire? Parce que je vais vous mettre ça très clair et très simple. L'ordonnance que vous m'avez remise ne constitue pas la requête qui est valable pour être relevé du défaut de comparer. Ceci dit, je ne vais pas m'enfarger dans des fleurs du tapis ni dans de la procédure. Je pense que M. Bastarache va même comprendre que l'objectif que vous visiez par ça, c'était d'être relevé du défaut de comparer. Et je pense qu'on peut trouver des accommodements pour vous permettre de faire valoir vos droits. Mais minimalement, minimalement, vous devez assumer les frais de la comparution pour pouvoir faire valoir vos moyens de défense. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, malheureusement, je vais être obligé de dire que vous renoncez à comparer personnellement et je vais laisser la Caisse populaire gérer son dossier. OK. J'ai une autre question pour vous. Le Code de procédure civile, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le Code civil? C'est le Code civil qui vient chapeauter les procédures? C'est une loi, le Code de procédure civile. OK. L'article 1376 du Code civil dit que les règles dans ce livre s'appliquent seulement au gouvernement, aux organismes du gouvernement. Et je ne suis ni l'un ni l'autre de ces entités-là. Le Code de procédure civile s'applique en soi. Il n'y a pas besoin du Code civil pour s'appliquer. C'est une loi en soi. Elle est autonome. Et cette loi-là, elle s'applique à tout le monde, sans exception. OK. Pas juste au gouvernement ou à ses entités, ça s'applique à tous les individus. Pourtant, c'est clair que c'est écrit noir sur blanc que ça s'applique au gouvernement, à la législature. Le Code de procédure civile s'applique à tout le monde, sans exception. OK. Autre question. La Cour ici, la législature ici, aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte la Constitution? Écoutez, moi, je suis ici pour gérer un dossier à la fois. Et dans ce dossier-ci, il n'y a pas d'enjeu de cette nature-là. Non, mais je veux dire la légalité, la légitimité de la Cour ici, aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte, est-ce que la Cour respecte la Constitution de 82, minimum? Moi, M. Leblon, là, ça me fait plaisir de vous écouter et de vous donner la marge de manœuvre que vous avez besoin pour faire valoir vos droits. Mais je ne suis pas ici pour vous donner un cours de droit. Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. Je suis ici pour gérer le dossier de la meilleure façon possible et dans le respect des droits de tout le monde. Alors, le dossier, pour vous, aujourd'hui, ça ramène à une question. Est-ce que vous allez comparaître personnellement, oui ou non, en payant les frais qui sont associés à la comparution? Si vous me dites non, je respecte votre décision, mais je vais être obligé de gérer le dossier en conséquence. Si vous me dites oui, M. le juge, je vais payer les frais associés à la comparution, je vais suspendre le dossier, je vais aller vous laisser acquitter les frais, régler la comparution, puis après ça, on va gérer la suite du dossier. Mais c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Si on n'arrive pas à ce point de départ-là, l'arrestre ne pourra pas suivre. Ok. Donc, comme je viens de comprendre, c'est que je ne peux pas poser de questions. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas là pour parler de dossier. Vous pouvez poser des questions, mais pas sur des questions qui ne sont pas pertinentes au dossier. Donc, de savoir si la Cour est légitime et constitutionnelle, ce n'est pas une question… Vous pouvez par rapport à qui que si je suis ici, c'est parce que j'ai été nommé de façon légitime, puis la Cour qui est ici, elle est légitime, et tout le monde qui est ici s'y soumet parce que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Est-ce que je peux demander que la Cour me fasse la preuve qu'elle respecte la Constitution? Donc, je ne ferai pas cette démonstration-là, Monsieur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vous faire de démonstration. Moi, je veux savoir si la Cour qui dit me juger aujourd'hui ou entendre ma cause, je veux connaître, je veux savoir si cette Cour-là a la juridiction de le faire. Très bien. Alors, je pense que là, on tombe dans une étape… Ben, c'est que je n'ai pas de réponse par rapport à ça, Monsieur. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Qui est-ce qui va me la donner? Je ne sais pas. Faites vos démarches. Alors, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous allez comparer, oui ou non? C'est difficile pour moi, pour l'instant, Monsieur, de répondre à cette question-là. Ben, vous le savez depuis le 29 octobre. Non, je comprends, mais c'est difficile pour moi de continuer quand je ne sais pas si la Cour qui m'entend aujourd'hui est légitime et constitutionnelle. Très bien. C'est difficile pour moi. Je crois que je sympathise. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ce n'est aucune réponse. Aucune preuve de quoi que ce soit de la légitimité de la Cour aujourd'hui. C'est bien ça. Et pourtant, c'est écrit dans la Charte des droits et libertés que la Charte s'applique seulement au gouvernement et à ses organismes. Moi, je ne suis ni un ni l'autre de ça, de ces entités-là. Ni un ni l'autre. Donc, je voudrais déposer des documents, s'il vous plaît. Quel document vous l'avez déposé? Le jugement du tribunal, du garage jury, parce que la cause a déjà été jugée. Vous en avez seulement une partie. Donc, le document est complet ici et la greffière m'a dit que je pouvais les déposer. Très bien. Je vais accepter le dépôt, mais… Parce que la cause a déjà été jugée. Laquelle cause a déjà été jugée? La cause dans le dossier hypothécaire, avec la Caisse Populaire Saint-Eustace de Montaigne. Est-ce que ce document-là, vous en avez remis une copie à M. Bastarache? Oui, il en a mis une copie. C'est ce que vous avez reçu ce matin? Oui. Alors, ce que je comprends, c'est que… Monsieur le juge… Non, non, juste avant que je… Bonjour. Vous allez prendre connaissance du document? Non, non. Je veux juste m'assurer que vous avez le même document. Oui. Alors, donc, c'est un document, comme vous dites, qui est plus complet que celui qui a déjà été déposé. Oui, oui, oui. Alors, je vais simplement prendre acte que vous déposez ce document-ci qui s'appelle «Tribunal du Grand Jury du peuple du Canada » qui a 28 pages. Oui. Très bien. Alors, il est déposé. Maintenant, est-ce que… revenons à la question de départ. Est-ce que vous allez comparaître, M. Leblanc? Et voilà, je remets la comparution. Alors, c'est de quoi il s'agit? C'est de la comparution? Oui. Est-ce que vous… les frais ont été acquittés? Vous avez des temps au droit de… Excusez-moi, je n'ai pas… Je peux vous plaiter les biomes, si vous voulez. 27 novembre, M. Bastara, je vais vous le montrer. Très bien. Alors, donc, regardez, M. Bastara, je comprends très bien vos arguments ou je soutiens que l'ordonnance d'être relevée ne répond pas aux critères. Mais dans les circonstances, il m'apparaît plus à propos, dans l'intérêt des deux parties, de relever le M. à fonction de l'ordonnance qui a été déposée, qui vous a, je suis très conscient, ne vous a pas été signifiée. Oui, mais M. a produit sa comparution. Il a acquitté les frais. Donc, il a, de toute évidence, l'intention de se défendre à la procédure. Ceci dit, vous, vous êtes ici, dans le fond, pour obtenir une date. Oui, voilà. Et ce que je comprends maintenant que vous êtes… Il est officiellement rentré dans le dossier. Je pense qu'il faut qu'il nous invoque ses motifs de contestation. Oui. Et est-ce que je dois comprendre, M. Leblonde, que le document que vous avez remis à M. le juge et que vous m'avez remis, qui est en quelque sorte la décision du tribunal, du grand jury, du peuple du Canada, c'est vos motifs de contestation? Ah non, pas le seul. D'accord. Alors, vous avez d'autres motifs de contestation que ce document-là? En document, vous voulez dire? Bien, oui. Mais pas en motif. En motif. Mais les raisons, les raisons. Oui, absolument. Absolument. Premièrement, je tiens à mentionner, avant de l'oublier, que j'ai parlé à Mme Marie-Christine Delbecq, qui est avocate dans le dossier avec la Casse populaire. Et je lui ai mentionné que je n'avais jamais reçu l'avis de 60 jours. Et elle m'a répondu, écoutez, monsieur, je ne vais pas, on ne va pas payer un deuxième envoi. Maintenant, le dossier reste comme ça. Et je l'ai appelé de bonne foi pour lui dire, je n'ai jamais reçu le dossier, l'avis de 60 jours. Donc, je reçois par la suite une requête qui me dit que je n'ai pas respecté l'avis de 60 jours ou je n'ai pas essayé de régler la situation qui était mentionnée dans l'avis de 60 jours. Donc, ça, c'est un des motifs que vous voulez invoquer pour contesté la requête. Absolument, oui. Aussi. D'accord. Oui, je vous l'écoute. L'autre motif, c'est que j'ai demandé, en 2010, une preuve de décaissement numéraire à la Casse populaire Desjardins. Je voulais qu'on me montre l'argent qu'on disait m'a prêté. Et la dame responsable au dossier, son nom m'échappe, elle ne m'a dit jamais qu'on ne va vous faire la preuve qu'on vous a prêté de l'argent numéraire. Et j'ai parlé le 5 mai à madame Marie-Christine Dolbeck. Le 5 mai, vers 15h, elle m'a affirmé que les prêts hypothécaires, c'était des prêts virtuels. Donc, moi, j'ai demandé la preuve de décaissement numéraire et je demande les contrats originaux. Julie Karine Lacombe de la Caisse populaire 5 Lustace de Montagne m'a dit que les dossiers hypothécaires, les contrats originaux signés en bleu par les deux parties, étaient dans les mains de la notaire. J'ai appelé la notaire. Elle est accusée de fraude. Elle a perdu son droit de pratique. J'ai appelé la Chambre des notaires. La Chambre des notaires m'a envoyé une lettre et un e-mail. J'ai les documents ici disant qu'ils ne trouvent pas les contrats hypothécaires, les originaux des contrats hypothécaires. La Chambre des notaires m'a même conseillé de prendre un avocat pour voir quel recours que je pourrais avoir. Donc, l'institution financière n'est pas en mesure de me fournir quoi que ce soit. OK. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres motifs, M. Legault? J'en oublie peut-être, là. Mais regardez, donc, moi, j'ai noté que vous n'avez pas reçu l'avis de 60 jours. 60 jours. Que vous voulez avoir la preuve du décaissement. Exactement. Et que vous voulez avoir accès aux originaux des contrats hypothécaires. Les originaux signés en deux... Je ne veux pas avoir de photocopie. Je veux avoir les originaux signés par les deux parties. Ils sont dans le dossier. Non. Ben, écoutez, je... Il n'y a aucune signature. Non, mais peut-être que votre copie, je vais regarder moi ce que j'ai... Parce que j'ai transmis des copies au moment de la requête introductive d'instance. Mais j'ai les originaux. Ils ont été déposés dans le cadre de... dans l'obtention du jugement par deux fois. Ben, ici, l'acte de garantie, c'est une photocopie. C'est pas ce que je veux. Je veux avoir les originaux. Non. Mais, mais, je vais juste vous le dire, M. Bastara, je ne fais pas qu'une malentendue, là, sur ce que vous avez... J'ai l'original du préavis d'exercice. Oui. Puis... J'ai pas la... Mais c'est une... Mais, puis dans le préavis, il y a quelqu'un qui a refusé d'avoir le document. Très bien, mais ça... Personne les honneur, enfin. Je regarderai ça pour plus tard. Mais, enfin, oui. Mais, mais, j'ai... J'ai... Alors, ce qu'il y a besoin, c'est l'original du contrat. C'est ce que... Tous les contrats originaux, signés par les deux parties, je veux pas te faute une copie. Mais ça, évidemment, monsieur... Oui. C'est sûr que... Vous ne pourrez pas partir avec l'original, vous pourrez peut-être le consulter. Je ne te demande pas de partir avec l'original, je veux le consulter. C'est ça. Très bien. Alors, voilà, limite, ce qui peut être fait, M. Bastara, je pour simplifie, ça serait peut-être de le produire au dossier de la peau, puis que monsieur puisse le consulter au dossier de la peau, plutôt que de... qu'il se déplace à la Caisse populaire, quelque chose comme ça. La Caisse populaire m'a déjà mentionné, Julie-Carine Lacombe m'a mentionné, que les contrats originaux, ils ne les avaient jamais, ils ne les ont pas. C'est que c'était dans les... c'était remis maintenant au notaire. J'ai essayé de contacter la notaire, elle ne pratique plus. J'ai appelé la Chambre des notaires, puis j'essaie de trouver le document, je le lis ici en quelque part. Bon, alors écoutez, je l'ai noté, M. Leblond, que vous voulez avoir accès, puis M. Bastara, je n'ai pas objection. Non. Et si, pour une raison X, le document n'était pas retrouvé, bien, la Caisse vous expliqueront pourquoi il ne retrouve pas l'original. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres motifs, monsieur, avant qu'on les consigne au procès-verbal? Parce qu'évidemment, j'ai compris que votre document représente aussi vos moyens, vos motifs de contestation. Bien, écoutez, c'est un jugement. C'est le jugement, il y a 15, au moins 15 personnes du peuple qui sont parties, ou membres. Alors, vous invoquez ce jugement-là comme motif? Absolument, absolument. Ce tribunal-là, on a les preuves qu'il est légitime, constitutionnel et légal. Je ne déciderai pas ça aujourd'hui, je vais juste noter ce que vous invoquez. OK. Écoutez, pour ce qui est des motifs, comme ça, à brûle pour point, j'en ai pas d'autres, mais si jamais... Vous en avez déjà pas mal, là. Mais s'il y en a d'autres, est-ce que je peux les transmettre à la cour? Bien, c'est pas juste à la cour, c'est à M. Bastara. C'est à la cour et à M. Bastara. Tout ce que vous déposez à la cour, vous devez en remettre une copie à M. Bastara. OK. Parce que M. Bastara, il a besoin de savoir c'est quoi votre position. OK. Fais à la Caisse populaire, à M. Bastara. OK. Mais si je regarde le procès verbal, moi, je me suis basé sur ça. J'ai, de bonne foi, c'est inscrit le jugement de Mme la juge de l'hôpital. Non, un instant, parce que là, j'étais en train de parler. Oui, ça va, M. Blanc. Un instant, en fait. Oui, c'est parce que vous, vous avez, c'est parce que c'est malheureusement, c'est un malentendu, parce que quand on rend des jugements, puis on dit des fois, la partie m'endresse, bien, vous, vous l'avez pris littéralement, puis c'est très correct, mais normalement, ce qu'on entend, c'est au procureur de la partie mendeuse. Bien, il faudrait l'inscrire. On va éviter ce malentendu. Parce que quelqu'un comme moi, qui n'a pas de formation, je le lis, puis c'est très clair, c'est très clair pour moi, puis toutes les personnes qui le... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, on va régler ça pour l'avenir. OK. Alors, on va noter, regardez ce qu'on va faire, on va noter au procès verbal, M. Leblanc, ce qui suit. Alors, euh... Mais qui peut m'aider? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, demandez à cet ancien avoc. Monsieur a le droit d'invoquer ses motifs. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème originaux. Et on m'a clairement dit... La station téléphonique de ce matin, j'ai vérifié auprès de Maître Caroline, la France responsable des gardes provisoires. Cette dernière m'a informé que votre dossier, parlant du dossier, pas à cœur, les documents que je demande, que votre dossier est manquant dans la grève de l'ex-notaire, Sophie Jolicoeur. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement répondre à votre demande. Je vous invite à consulter un conseiller juridique de pratique privée pour quand même vos recours. Ça, c'est la Chambre des notaires. Parfait. Qui me disent qu'ils n'ont pas les originaux. Et ces gens-là sont responsables de conserver ces documents-là. Et l'institution financière m'avaient clairement dit depuis 2012 que je fais la demande des contrats originaux. Et on m'a clairement dit depuis 2012 qu'ils ne possèdent pas les contrats qui sont chez le notaire. Regardez, je ne peux pas régler ça aujourd'hui. Non, je comprends, monsieur. Merci de l'exposer, Mme Bastara. Je vais en tenir compte. J'ai noté. Exactement. Est-ce que je dois déposer... Non, regardez ça pour vous. Si un jour ça s'avère utile. Ça va être utile. Alors, une fois qu'on a décidé ça, maintenant, il faut fixer une date de procès. OK? Oui. Alors, donc, compte tenu de la dynamique du dossier, j'aimerais ça qu'on fixe pour une journée. Donc, est-ce qu'on peut appeler au maître des rôles pour avoir une journée? La première journée disponible, selon vos agendas, on va voir ça. Bonjour, c'est Mélanie. Je suis M. Amichaud. J'aimerais avoir une journée en civil, s'il vous plaît. Je crois que c'est quand même. Je crois que c'est un tronc d'inastement pour ça. 7 ou 14 septembre 2016. Septembre 2016, c'est la première date qu'on a. Alors, en septembre, septembre. Ça ne sera pas possible pour moi, en septembre. Pourquoi, monsieur? Parce que je vais être à l'extérieur. Alors, pour combien de temps vous êtes à l'extérieur? Pour trois semaines. OK. Bon. Non, non, regardez, on va regarder les... Oui, je comprends, mais vous connaissez les... Monsieur vient d'alléguer ses motifs. Oui. Tu portes à croire que ces moyens de motifs de contestation, il risque d'avoir une requête en rejet pour... Vous la ferez, mais là, je vais fixer une date de procès. Je comprends, mais parce que... Je n'enlève pas de droit. Je ne vous enlève pas de droit. OK. Alors? Monsieur a le droit, je veux dire... Monsieur a le droit d'évoquer ses motifs. Si monsieur est en vacances ou est à l'extérieur, il est chanceux. Moi, je ne sais même pas ce que je vais faire en septembre. Non, mais ça, je vais le faire. Alors, la prochaine date, madame, après 14 septembre? Il y avait 19 septembre, il y en a. 19 septembre, monsieur? Non, c'est pour les trois semaines, les trois semaines de septembre, les trois dernières semaines de septembre. Je ne suis pas disponible. OK. Avant? Il faudrait que ce soit au mois d'octobre. Le début octobre? Au mois d'octobre, est-ce que tu as quelque chose? OK. 19 octobre. 19 octobre. Si vous avez des choses à faire entre-temps, madame Bastarache, ça vous appartient à vous et à votre client. Mais dans l'ordre des choses, là, aujourd'hui, je ne sais pas si... Voilà. Je vais vous demander de suspendre pour vérifier si le 19 octobre, je n'ai pas de problème avec cette date. Oui. Et puis, si je n'ai pas de problème... Quand vous dites suspendre... Bien, c'est que je n'ai pas mon agenda. Ah, bon, parfait, parfait. Bien, je peux le garder... Oui, alors, on va... Je vais suspendre quelques minutes, mais comme j'ajourne à la midi-demain, j'ai d'autres choses à prendre. Dans deux minutes, là, juste d'appeler ma secrétaire, puis je vous reviens. Alors, faites ça. M. Laboulot, en attendant, je vais régler un autre dossier. S'il vous plaît, juste attendre sur une autre chaise, puis on va finaliser la date du procès-verbal. Est-ce que je peux poser une autre question? Pour ce qui est... Puis, ce n'est rien personnel. Non, j'imagine. Mais pour ce qui est de connaître la légalité de la Cour... Je ne peux pas vous conseiller la Cour. Bien, ça, c'est... Regardez, je ne peux pas vous conseiller. Est-ce qu'il y a sûrement quelqu'un ici qui... Prendez au tribunal de... Non, 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 mais aujourd'hui, je m'adresse à ce tribunal-ci. Moi, je ne peux pas vous aider là-dessus. Malheureusement, c'est hors de mes fonctions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la Cour? Je ne penserais pas. Aujourd'hui, je ne penserais pas. Moi, ce que je vous invite, c'est consulter Internet, consulter un avocat, consulter un juriste. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de vous expliquer ça. Bien, c'est que j'ai eu les explications d'un ex-membre du Barreau qui nous a clairement dit que la législature du Québec est inconstitutionnellement fondée. Bien, continuez à lui parler. Non, mais c'est que... Moi, je ne peux pas vous aider davantage là-dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de ceux qui allèguent qu'ils ont la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du Barreau. Regardez, M. Leblanc, moi, je dois gérer, j'ai d'autres dossiers. Mais je comprends, mais moi, j'ai fait comme ces gens-là, j'ai attendu tout à l'heure. Tout à fait. Là, je suis là, je demande des questions. Je ne peux pas y répondre à ces questions. Mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Moi, je ne peux pas vous aider. Non, mais c'est parce que... Je n'ai pas réponse à tout, M. Leblanc. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est hors de mes connaissances. Donc, si je viens ici, il y a quelqu'un au palais de justice qui va être sûrement... Moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus. Il n'y a personne au palais de justice qui est en mesure... Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. C'est juste ça que je veux vous dire. Écoutez, je trouve ça quand même aberrant qu'un juge de la Cour supérieure me dise qu'il n'y a personne qui sera en mesure de confirmer, preuve à l'appui, que la Cour est constitutionnelle et légitime. M. Leblanc, ça l'aise super bien. Je ne peux pas faire plus pour vous. Alors, désolé. Vraiment désolé, je ne peux pas faire plus. Est-ce que je peux avoir l'enregistrement? Oui. De quelle façon on procède? On va tout régler ça. On va revenir parce que ce n'est pas final. Il faut que mettre... Non, non, je comprends. On va finaliser ça dans quelques minutes. OK? N'inquiétez-vous pas. On va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Vérey, M. Popovici. On va régler... Honnêtement, c'est... On va régler ça tantôt. Oui. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti.